Moi j'entends ce débat et j'écoute ce qui se dit. Et je vois bien que dans les manifestations actuelles, il y a parfois cette revendication de revenir sur la suppression de l'ISF. Et puis certains veulent en faire aussi, je le note, le péché originel, en quelque sorte, du quinquennat. Et il faudrait aussi que nos collègues écoutent la suite des plateformes revendicatives des Gilets jaunes, parce que la suite peut-être plairait moins. On s'arrête à l'ISF. Enfin moi j'ai vu la suite sur les institutions. C'est tout de suite moins bien. C'est tout de suite moins bien. Donc on prend, on pioche ce qui arrange et on retire le reste. Moi j'ai toujours été opposé aux impôts qui frappaient les stocks. Je pense qu'un bon impôt est un impôt qui frappe un flux de revenus et non pas un stock. Je dois faire amende honorable. J'ai été très longtemps membre d'une autre formation politique qu'en marche. Et pour autant à l'époque, ce qui me valait le parti socialiste, ce qui me valait à l'époque d'être taxé de ce qu'on appelait l'aile dite droite, parce que j'étais très sceptique sur l'ISF avec d'autres. J'ai même soutenu un candidat à une primaire qui nous expliquait que c'était un impôt idiot parce qu'il frappait les millionnaires et qu'il épargnait les milliardaires. Et qu'il avait proposé d'ailleurs de le supprimer lui-même. La France était le seul, la France était le seul pays à l'avoir. C'était le seul pays à avoir cet impôt et dont on ne parle jamais, on parle toujours du coût de la suppression de l'ISF, mais je n'entends jamais parler de ce qu'était le coût de son maintien. Or, c'est une réalité aussi. Et si on fait un peu d'histoire, chers amis, on sait que les socialistes l'avaient créé en 81, Jacques Chirac l'avait supprimé en 86 et l'avait été rétabli en 88. Mais Michel Rocard, qui était Premier ministre, n'avait pas fait montre d'un enthousiasme délirant à son rétablissement parce que c'était François Mitterrand qui l'avait mis dans son programme et qui lui avait demandé de le faire en compensation du RMI. Ça devait financer le RMI. On voit bien que la dynamique du RMI puis du RSA a été bien supérieure. Donc il y a des décisions qu'il faut assumer. Je pense que cet impôt avait des coûts cachés qui étaient mal connus. Ce serait une erreur de faire ce qu'ont fait d'autres gouvernements, c'est-à-dire du zigzag fiscal. Ne zigzagons pas en termes de fiscalité. Merci beaucoup.